Musique Comment est né ce festival ? Il a donc 15 ans. Il y a environ 15 ans, on s'est retrouvé avec différents collègues de différentes universités. On avait envie de simplement présenter la littérature française, la littérature francophone à l'Irlande d'une manière plus vivante qu'elle ne l'était présentée autrefois. Elle était très bien présentée parce qu'il y a toujours eu des rapports complètement fusionnels entre les deux pays pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques. Mais nous, dans les différents départements de français, on voulait présenter des livres plus nouveaux, des livres différents, sans vouloir faire spécialement des rentrées littéraires parce que des fois ça détruit un peu les auteurs, la littérature et la lecture. Donc on a décidé de travailler ensemble avec déjà des festivals préexistants. Donc on avait commencé avec les gens du Festival des Grands Voyageurs à Saint-Malo qui sont venus avec nous pendant deux ans. Et au bout de deux ans, on s'est rendu compte qu'on voulait aussi continuer à faire, pas ne faire simplement que de la littérature de voyage parce que leur point d'ancrage était la littérature de voyage. Et de là, on a voulu aussi sortir de l'université parce que c'est vrai que c'est un festival culturel au départ. C'est vrai aussi que les cultures littéraires et les cultures d'interaction entre les écrivains français et un public français et les écrivains irlandais et un public irlandais sont différents. Donc on s'est tourné vers les différentes structures littéraires et artistiques du pays qui se sont jouées à nous parce que c'est vrai que si on sortait de toutes les universités qu'on représente, ça n'aurait pas spécialement intéressé les gens ou ça aurait intéressé un public un petit peu différent dans le sens où la notion de l'intellectuel est une notion très française et ça ne marche pas ici. Donc en gros, ce qu'on a voulu faire, c'est d'une part mélanger les grands noms et les têtes d'affiches et les nouveaux écrivains de tous les âges. On a voulu aussi mélanger les genres littéraires parce que, par exemple, en Irlande, depuis très longtemps, ça, depuis 15 ans, la poésie serait le genre littéraire qui marche et qui est lu et ensuite ce serait la nouvelle et après ce serait le roman. Bon, cette année, depuis deux, trois, enfin pas cette année, mais depuis deux ans environ, on commence à avoir des romans, des gens acceptés parce qu'ils écrivent des romans d'emblée mais c'est vraiment la nouvelle qui marche alors qu'en France, ce n'est pas ce qui marche. Souvent, l'université, on a détruit la nouvelle, c'est devenu un genre littéraire, un genre universitaire parce que c'est très pratique pour nous, il y a un début, un milieu, une fin alors que, par exemple, en Belgique ou au Canada, c'est plus ça. Donc, on mélangeait les genres littéraires, on mélangeait les grands, pas les grands écrivains, mais les écrivains connus et les écrivains qui commencent à produire tout de suite et aussi, on essayait de voir quels étaient les thèmes intéressants ou les thèmes intéressants pour la France et pour l'Irlande. Donc, des fois, ça ne marche pas tout le temps et puis des fois, c'est un petit peu téléphoné mais on essaye de sortir de la discussion simplement téléphonique du moment. Alors, bien entendu, quand on travaille avec les agences françaises, il faut aussi prendre en compte qui a sorti quoi, quelle année. Donc, on prend en compte d'une part qui a sorti quoi, on prend en compte qui serait en rapport avec le thème choisi, mais aussi on prend en compte qui est publié en France pour nos écrivains irlandais et qui est publié en Irlande pour les écrivains français. Et bien entendu, quand je dis français, c'est aussi francophone, on a des gens qui viennent de différents horizons, donc c'est une espèce de fusion des horizons littéraires français, francophones et irlandais. Le rapport a changé, bon déjà, il change toutes les années, on ne sait pas vraiment comment il va changer, donc c'est la grande inconnue. À un niveau de base, à un niveau très primaire, on est obligé, des fois, on s'est toujours retrouvé ici à Dublin Castle. L'année passée, avec la présidence irlandaise, on n'a pas pu être ici, donc on s'est retrouvé à la Bibliothèque nationale. Maintenant, on se retrouve dans une autre partie de Dublin Castle. Donc ça, pour les Irlandais, pour un pays qui est petit, sans faire de la géocritique de base, ça change l'atmosphère, ça change l'ambiance. Comment est-ce qu'il change au cours des années ? Déjà, on a de plus en plus de publics jeunes. Donc, on n'essaye pas non plus de faire de la retape, mais c'est très bien de voir des gens qui arrivent de lycée, des gens qui arrivent de ce qui serait l'équivalent de la licence en France, des gens qui feraient des recherches plus élaborées, du deuxième cycle, troisième cycle. Donc, on a de plus en plus d'étudiants, donc ça, c'est bien. On n'a plus cette espèce de vision de la littérature française sur un piédestal comme c'était il y a 26 ans quand j'arrivais, donc ça, c'est bien. Mais on n'a pas perdu non plus les gens qui, tout simplement, aiment la France, aiment la littérature. Donc ça, c'est une première chose. Depuis 2-3 ans, on parle de plus en plus de thèmes… Enfin, nous, on n'en parle pas vraiment, mais les écrivains en parlent, donc c'est ce qui est important. Les écrivains parleraient de plus en plus de thèmes plus pertinents à la société, aux structures sociétales dans lesquelles on se trouve, la cyber-littérature, la littérature populaire, les grands changements sociétaux du moment. En Irlande, on va parler du Celtic Tiger de plus en plus. Donc on ne sait jamais où ça va aller, mais on se rend compte que d'une part, le public, et c'est ce qui est le but, le public se transforme, tout en gardant un… on va dire un noyau dur, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. On a aussi… dans la vie d'un festival, à mon avis, on a 2-3 ans de lune de miel avec le pays dans lequel le festival se trouve, et puis après on est à la phase plateau, et puis ça monte, et puis après ça va redescendre. Donc là, je ne pense pas que ça va redescendre, mais on est en train de monter. Il faudrait qu'on reste à la phase plateau pendant très longtemps, et sans vouloir faire de la démagogie, sans vouloir trahir ce que les écrivains font, et sans vouloir rester ou universitaire ou culturel, il faut qu'on reste entre les deux, il faut qu'on continue à se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, et pourquoi on va le faire surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada